bien le bonjour les clowns c'est jeremia j'espère que vous allez bientôt aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une critique horrifique une critique horrifique qui n'était pas préparé du tout genre il m'a fallu un jour pour que je me prépare à ce cauchemar à dire à cette coloscopie voilà on va dire ça comme ça genre je me suis posé sur la table d'opération et je ne sais pas du tout ce qui allait m'arriver voilà eh ben c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai visionné ce film là je ne pensais pas du tout que j'allais le voir de si peu pas actuellement je pensais pas que j'allais le voir mais voilà et puis j'en ai fait une petite vidéo pour vous dire quoi où ça a été douloureux ça a été douloureux pour moi et donc vous avez vu ici on va parler de mickey mousetrap ou the mousetrap sorti en 2024 sériété par jamie bailey donc voilà le film d'or mickey donc j'en avais déjà entendu déjà j'en avais déjà parlé sur la chaîne en quitte vidéo papotage pourquoi il y avait eu ça il ya eu un une réaction au trailer dans cette vidéo là en même temps où je disais quoi quoi ça basse à l'air claqué au sol les acteurs n'y croient pas du tout quoi eh ben là j'ai su le voir j'ai su le voir et comment vous me dites comment j'ai pu le voir je le tirerai en fin de vidéo ouais donc au niveau synopsis et bien en gros on a alex qui va fêter son 21e anniversaire je crois avec ses potes dans un espèce de salle d'arcade là où elle travaille et donc du coup ses potes sont arrivés elle a leur droit pour elle tout seul avec ses amis donc du coup elle va fêter son anniversaire avec eux pour passer à un moment de dingue sauf que leur leur petite fête va être gâché par un mystérieux tueur déguisé en mickey qui va essayer de les tuer un par un voilà rien de plus rien de moins le scénario c'est ça et en plus j'ai mon chien qui s'amuse derrière le scénario c'est ça rien de plus et rien de moins et ma relation ma relation avec ce film là j'en ai pas du tout en fait de base de base je devais le faire en réaction à chaud je voulais le faire mais après je m'étais dit pas la peine pas la peine je vais faire en critique horrifique directement pas besoin de m'emmerder la bite directement en création à chaud non je vais faire la critique directement de ce film là et j'en entends plus parler voilà point barre voilà je pense que j'aurais dû faire pareil avec Winnie the Pooh et attention je rappelle que ce film d'horreur sur mickey ne fait pas partie de cette soi-disant univers de rich fake waterfield je sais pas quoi il n'a ça ne fait pas du tout partie de ce cet univers là c'est un film qui est à part à part dont je reviendrai aussi en fin de vidéo enfin vous m'aurez compris donc on va y aller sans plus attendre parce que j'ai énormément de choses à dire pour un film qui dure 1h20 et oui même temps que pour Winnie the Pooh il dure vraiment 1h20 donc j'aurai deux trois choses à dire donc on est parti pour les points positifs alors en termes de points positifs ce que j'aime bien c'est la salle d'arcade comment elle est représentée elle est assez grande et tout on en fait un espèce de labyrinthe c'est c'est plutôt bien fait avec différents jeux et tout à des jeux verts tu as des jeux pour voir avec voiture et tout ça tu as des flippers et tout ça franchement la salle a l'air immense la salle d'arcade a l'air immense et c'est un bon endroit pour une partie de cache cache ou quoi que ce soit c'est pas trop mal malgré que je tiens à dire que je ne vais pas défendre le film ou non au contraire vous connaissez quand c'est un film de un projet de merde comme ça je vais je vais défoncer le film bref la salle d'arcade j'ai trouvé ça génial c'est bien bien spacieux et tout assez grand bon manque encore un côté glauque c'est tout ce qui manquait mais sinon voilà quoi l'ambiance est plutôt sympa j'apprécie beaucoup l'idée l'idée est un petit peu risqué mais on va dire que j'apprécie bien l'idée et tu as une petite scène où tu as tim à savoir le manager qui est dans sa dans sa salle ciné perso et qui se met à visionner steambot willy donc c'est la version mickey qui est tombé dans le domaine public la version noir et blanc le mec se met à m'a testé s'animé là plutôt sympa ça m'a fait plaisir en plus on entend le fameux moment où mickey siffle donc je vais pas vous le faire je pense que vous connaissez le refrain c'était plutôt cool c'est très sympa honnêtement le mec qui a son petit cinéma perso il se met à regarder steam steambot willy c'était sympa ça m'a je trouvais ça cool je trouvais ça cool pour faire référence à la version de mickey qui tournait dans le domaine public ouais ouais j'en dirai pas plus ça en voilà quoi mais vous connaissez j'aime bien la séquence point barre voilà c'est tout pour les points positifs ah ouais deux il y en a avec deux avec deux ouais 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 et avec deux points positifs qui me plaît et maintenant accrochez-voi à vos slobards parce que là c'est parti pour la longue liste de points négatifs que j'ai pu relever et je vous lis direct ça va être spoiler moi vous m'avez compris c'est spoiler toutes les critiques horrifiques c'est spoiler mais là vous allez voir quoi quoi je vais vraiment être violent méchant et vraiment cruel voilà c'est dit voilà et je vais le penser tout ce que je vais dire je vais penser donc let's go pour les points négatifs alors déjà en termes de points négatifs c'est le pro pourquoi le projet même question que je me pose avec winnie c'est pareil avec mickey là c'est pourquoi le projet de faire en sorte est ce que mickey ici soit un slasher soit un tueur enfin pas un tueur en série mais un espèce de slasher dans une salle d'arcade je vois pas l'intérêt honnêtement puis déjà mickey en tueur on verra plus de la même façon quand on ira à disneyland on ira on verra plus du tout les choses de la même façon pour moi en voyant ça j'ai l'impression que c'est un crachat qui me fait à la gueule c'est un crachat à notre gueule à tous on a tous connu mickey dans notre enfance et bien en le voyant ainsi j'ai l'impression qu'on nous crache à la gueule franchement mais je vois pas pourquoi ils ont voulu faire en sorte est ce que la première apparition de mickey tombe dans le domaine public après on va me dire ça va pas se remarquer ben si comment il est au départ et comment il est maintenant c'est le même personnage c'est le même personnage donc c'est comme si tu mettais la version de disney de maintenant dans le domaine public c'est exactement la même chose c'est quasi la même chose c'est juste que là c'est en noir et blanc il a pas de couleur voilà donc le projet je chiais déjà la gueule de toute façon ma vidéo papotage dit j'ai tout dessus pourquoi je chie à la gueule sur ce sur ce projet de merde si vous voulez savoir pourquoi j'ai dit tout pourquoi je pense que c'est une idée de merde regardez ma vidéo voilà alors c'est parti déjà le film démarre en mettant un espèce de message genre message pour nous expliquer pourquoi on adore disney et tout et que ce qu'on a fait ici c'est qu'on n'a rien du tout contre disney on apprécie beaucoup donc ne nous en voulez pas et comment c'est expliqué ces façons génériques de star wars c'est à dire et toi les inscriptions en jaune qui monte qui monte qui monte et tout ça ils ont fait ainsi quel est le putain de rapport vous avez osé faire un truc en lien avec l'univers de star wars alors que là c'est un film de voir mickey donc là déjà t'es même pas dans le bon univers franchement c'est pas le bon univers en fait c'est pas le bon univers en fait donc qu'est ce que ça fout là qu'est ce que ça fout là franchement pourquoi un message star wars pour nous dire nous en voulez pas pour ce film là on n'a rien contre disney on adore disney ou quoi que ce soit nanani nananer va te faire enculer à te faire enculer pourquoi un message façon star wars pour un film sur sur mickey le plus populaire de disney en plus non mais sérieux qu'on m'explique le lien c'est un film sur le personnage de mickey entre guillemets soit mickey et là tu as un texte façon star wars non mais ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens c'est comme si imaginons c'est comme si c'est comme si tu me faisais un film j'avote au pif spiderman et tu mets une musique d'iron man voilà ça n'a pas de sens ça colle pas ça colle pas du tout voilà ça colle pas ça c'est petit message après ça vient avec un générique qui se lance le générique franchement c'est honteux quoi le générique se lance et c'est de gauche et de droite c'est des des séquences du dessin animé de mickey en noir et blanc de steamboat willy c'est des petites séquences et tout ça avec une musique bien supposée être sombre glouc dark et tout ça avec des inscriptions des acteurs et tout ça mais vous avez pas honte franchement vous avez pas honte autant dans winnie ils n'ont pas repris ça ils n'ont pas repris les dessins pour les utiliser comme ça non encore là ils ont osé mettre le dessin animé steamboat willy dans le générique euh je me demandais une chose là vous foutez de ma gueule là non mais là Jamie Bailey tu te fous de ma gueule tu te fous de ma gueule t'as le culot de nous mettre à la fois un message de star wars mais t'as aussi le culot de nous mettre des images du dessin animé dans le générique d'un film d'horreur non mais ça j'accepte pas ça j'accepte pas ce genre de chose on va vous imaginer c'est à chaque fois qu'on faisait une adaptation d'un dessin d'un vieux dessin animé on est obligé de refoutre les images dans le générique d'intro non ça j'accepte pas j'accepte pas ce genre de choses donc le générique ça dégage vous n'avez pas honte de faire ça franchement c'est un dessin animé ultra culte de Mickey exosé le maître dans le générique d'intro allez tous vous faire enculer ceux qui ont fait ce film allez tous vous faire enculer alors ensuite t'as une séquence où t'as deux flics qui interrogent une jeune fille Rebecca qui est la survivante celle qui a survécu au massacre et donc avec ça à partir de là on savait directement qui allait survivre on sait qui allait survivre c'est à dire que dès qu'on arrive dans la vraie histoire ben c'est plus une surprise tu sais direct qu'elle elle va survivre donc c'est même pas une surprise c'est même pas une surprise tu sais d'entrée de jeu genre de film d'horreur j'aime pas qu'on met ça qu'on quoi on sait directement qui va survivre on sait faire poursuivre par la tueur tu dis elle elle va elle va tu vas tu vas tu vas pas t'inquiéter pour elle parce que tu sais qu'elle va s'en sortir donc tu risques rien tu risques rien t'as pas à t'inquiéter pour elle par contre pour les autres là tu t'en as rien à foutre tu peux te dire vifement qu'ils crèvent mais pour la Rebecca en question là on dit rien parce qu'on sait dire qu'elle va survivre on sait dire qu'elle va survivre et puis la scène où elle se fait interroger par les deux flics ça devient infernal les mecs se la pètent et tout ça en disant ouais on crois pas à ton histoire et tout ça barda et tout ça ça me fait chier franchement je pense que ce film là on va tomber dans tous les clichés totales mais de toute façon c'est le cas c'est le cas on tombe sur tous les clichés possibles dans ce film de merde donc cette scène là avec les interrogatoires bizarres avec les deux flics plus Rebecca voilà c'est ce que j'en fais voilà c'est ce que j'en fais parce que c'est direct qu'elle ça va être la final girl et voilà sauf que c'est con je vais expliquer plus tard alors la réalisation oh 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 mamma mia mais qu'est ce que c'est que ça la réalisation elle est catastrophique franchement comment c'est filmé et tout c'est dégueulasse et ça se voit à l'oeil ça se voit à l'oeil quand vous avez visionné le film regardez bien c'est fait mais de manière dégueulasse quoi c'est à dire que là comment c'est tourné on dirait que c'est filmé par un étudiant qui en qui qu'on dirait qui en étude de de ciné tu sais il sait pas manier une caméra et tout et c'est ça par moment c'est que la caméra par moment elle n'arrête pas de trembler et tout t'as l'impression que le mec qui est derrière la caméra ben il n'a jamais tenu une caméra de sa vie t'as l'impression qu'il n'a jamais filmé le gars ou la meuf je sais pas mais c'est c'est horrible quoi tu vois direct d'entrée de jeu que la réalisation elle est mauvaise ça tremble et tout même des plans aériens on dirait des plans aériens d'un drone mais tu vas dire que c'est un drone c'est pas drone genre un plan aérien digne d'un film hollywoodien non c'est un plan filmé par un drone c'est pour les par exemple tu sais pour les pour les reportages c'est c'est la même chose la qualité c'est ça aussi comment c'est filmé et tout t'as l'impression qu'en fait c'est un reportage pour je sais pas moi un sujet pour l'émission de comment s'appelle la TF1 le dimanche 7 à 8 voilà t'as l'impression que c'est ça en fait la réalisation elle est dégueulasse franchement c'est catastrophique on dirait vraiment que ça a été fait par un étudiant en fac de ciné c'est dégueulasse encore une fois voilà ah bon mes majeurs vous allez le voir plusieurs fois hein vous allez le voir plusieurs fois dans cette vidéo ah oui je l'ai pas dit dans la séquence avec les deux flics t'as un des deux flics mais il a une tête bizarre quoi il a les yeux tout écartés écartés comme ça là avec un rondet et tout ça je m'étais dit le mec on dirait cid dans l'âge de glace on dirait cid il lui ressemble j'ai même pris une photo pendant le film j'ai fait la comparaison je m'étais dit mais c'est le même mais c'est le même c'est ce que je m'étais dit le mec ressemble à cid le mec par moi il essaie de s'énerver mais le mec je le prends pas au sérieux parce qu'à chaque fois j'arrête pas de l'appeler cid le mec à chaque fois qu'il s'arrête j'ai envie de dire calme toi cid calme toi calme toi calme toi faut te calmer cid hein faut te calmer un petit peu hein voilà donc là c'était une petite parenthèse pour faire un petit peu la déconnade mais le mec ressort vraiment acide dans la jeu glace il lui ressemble alors à un moment tu as Alex qui reçoit les autres dans la salle d'arcade et pour que c'est son anniversaire comme je l'ai dit et la meuf elle s'éclate alors qu'avant elle cherchait sa collègue qui ne revenait pas et elle est tombée nez à nez avec avec justement le tueur donc Mickey on va dire ça comme ça le mec a bien Mickey la meuf elle est en panique elle court elle tombe sur les autres qui lui font la surprise et après la meuf elle s'éclate alors que la meuf elle a vu qu'au quoi il y a un mec chelou dans les parages avec un masque de Mickey la meuf elle s'en bat les couilles ses potes sont là oh on va faire la fête allez wouhou c'est la fête voilà voilà normalement dans n'importe quel film d'horreur quand tu vois qu'il y a un mec chelou t'essaies de te barrer t'essaies de te barrer tu restes pas là et à t'éclater comme si de rien n'était la meuf elle fait ça elle voit le tueur elle rejoint vers ses potes elle va rejoindre ses potes et à ce moment là elle s'éclate alors qu'elle sait pas où est sa collègue et elle voit qu'au quoi il y a un mec chelou dans les parages donc déjà la meuf ça la choque même pas ça la choque même pas une seconde donc qu'est-ce que c'est que ça franchement qu'est-ce que c'est que ces conneries normalement j'aurais été à sa place j'ai dit s'il y a des potes qui sont là qui disent bon anniversaire et tout ça mais que j'aurais vu un mec bizarre j'aurais dit c'est sympa mais on filtrerait pas mon anniversaire ailleurs et s'ils me disent pourquoi j'ai dit parce que j'ai vu un mec bizarre portant un masque de Mickey dans les parages et je me sors pas à l'aise voilà je pense que tout le monde aurait fait la même chose c'est-à-dire se barrer s'il y a certains qui pensent qu'ils auraient resté voilà ils avaient un gros péto casque franchement ah ouais un moment quand Tim est dans sa salle de ciné à un moment il sent qu'au quoi il y a une présence quelque chose comme ça enfin il entend une voix et c'est justement ça qui m'a fait pousser un énorme what c'est qu'en gros le mec il se fait soi-disant contrôler il est dans sa salle de ciné il se fait contrôler par une voix qui lui dit de tuer une voix lui dit ça hein il y a une voix qui lui dit de tuer du coup il prend possession du gars et après le mec il va prendre le masque de Mickey voilà c'est ça c'est ça le tueur un mec random qui a rien demandé à personne qui se fait contrôler par une entité de je sais même pas d'où elle sort je sais même pas d'où elle sort cette voix ou quoi que ce soit je sais pas d'où elle sort et donc du coup c'est un mec il se fait utiliser par une espèce de spectre je ne sais pas quoi il va mettre un masque de Mickey je ne sais pas quoi dire au niveau degré de débilité voilà ça se place tout 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 en haut allez plus haut allez plus haut allez plus haut avec vos conneries voilà allez plus haut avec votre connerie là putain le donc en gros c'est un tueur qui n'est pas vraiment un tueur qui se fait contrôler par une un esprit ou un truc comme ça un esprit qui sort de nulle part en plus ça sort de nulle part ça sort de nulle part c'est what the fuck le délire franchement c'est what the fuck qu'est ce que ça fout là c'est quoi cette entité en fait qu'il contrôle c'est quoi c'est Satan ou c'est autre chose je sais pas c'est Lucifer je sais pas je sais pas bref concernant tout le monde c'est clair c'est clair et net que tout le monde joue terriblement mal franchement tout le monde joue mal apparemment il y a des gens qui surjouent et ça se voit clairement c'est ils jouent terriblement mal terriblement mal c'est franchement des mauvais acteurs arrêtez avec ça arrêtez avec ça c'est moi qui vous le dis que ce soit les jeunes ou les adultes c'est le cas que ce soit les jeunes que ce soit les deux flics pareil les deux dans les deux catégories il n'y en a aucun qui joue correctement et on voit aussi et ça c'est ce que je t'avais dit c'est pourquoi on est vraiment dans les clichés total avec les jeunes on est vraiment dans le cliché total alors on a un beau gosse deux putes un athello un sportif voilà ah en termes de clichés on ne peut pas faire vieux en termes de clichés on ne peut pas faire vieux dans ce putain de film voilà en termes de clichés waouh j'ai l'impression de revoir les clichés des films Vendredi 13 j'ai l'impression de voir ça en fait j'ai vraiment mais vraiment l'impression de voir ça ça me gaffe je pense que ça me gaffe vous allez arrêter un petit peu arrêter avec vos clichés qu'on connait depuis les années 80 quand est-ce que les américains vont se le rentrer dans le crâne surtout que c'est des clichés c'est des jeunes qui n'ont pas de personnalité limite on s'en bat les couilles d'eux tu m'aurais fait des clichés où il y a un peu de personnalité à la rigueur pourquoi pas là je n'aurais rien dit mais là à chaque fois dans tous les films d'horreur c'est tout le temps des clichés qui n'ont pas de personnalité comment tu veux que j'appelle ça un film d'horreur voilà et attends c'est pas le pire en termes de clichés que j'ai retenu d'abord t'as une blonde donc l'actrice je ne sais plus son nom et personne je ne me rappelle plus mais la blonde elle c'est celle qui fait plus pute parce qu'elle montre en permanence ses seins pas ses seins nus mais ça tout court genre à un moment elle enlève son gilet ou quoi que ce soit on voit bien les gros nibars ici la représentation des femmes là-dedans on en fait des salopes on en fait des putes en même temps tu vas me dire c'est 2024 donc de nos jours les femmes blablabla blablabla voilà et puis aussi on a un autre gars Ryan qui lui c'est c'est un emmerdeur c'est un petit con un beau gosse qui se la pète c'est un sportif parce qu'il est dans l'équipe de hockey et tout ça le seul mec sportif qui pour moi m'avait plu on va dire en termes d'horreur c'était comment il s'appelle je ne sais plus il y avait un personnage qui m'avait plu en termes de sportif et tout ça qui n'était pas casse-couille mais bref je ne vais pas rester là-dessus donc vous voyez de toute façon les jeunes c'est tous des clichés c'est tous des clichés qui me font chier ça me pète les courus ça c'est des clichés dont j'ai envie de prendre un fusil à pompe et de tirer chacun dans le tas pour dire arrêtez vos conneries on est en 2024 et il y a un peu de personnalité avec les clichés et il y a ayez à ce que ces personnages-là ont un peu de personnalité si vous n'avez pas ça ton film ne doit même pas exister voilà parce que les clichés de merde comme ça j'en veux plus j'en veux plus alors là je reviens sur un truc qui me fait vraiment chier à fond c'est que même dans le trailer vous voyez ça il y a des phrases du style je reviens une meuf qui va se dire elle ne va pas revenir et après on a un coup de téléphone et la personne disait tout le temps il ne va pas revenir parce que tu sais dans chaque film d'horreur quand il y a quelqu'un qui dit qu'il va revenir en fait il ne va pas revenir à votre avis à vous ça vous fait penser à quoi ? vous le savez je pense à réponse ça fait penser à Scream voilà donc ce film j'ai l'impression que c'est un plagiat de Scream en fait parce que tu en as qui dit tout le temps je reviens ou d'autres qui disent le chaussure qui ne va pas revenir et tout ça et puis tu as l'un et l'autre donc le mec avec le lunette et tout ça qui lui c'est accro au film d'horreur il dit tu sais dans chaque film d'horreur quand il dit qu'un mec va revenir et tout ça il ne va pas revenir et tout ça il dit je crois que le but d'ature c'est de trouver son point faible et tout ça voilà en gros le film c'est un plagiat de Scream en fait c'est un plagiat de Scream et même à un moment il fait un coup de téléphone à un moment t'as Alex qui utilise le téléphone dans le bureau du patron je ne sais pas quoi et le mec répond et fait tu crois pouvoir t'adorer comme ça mais pas du tout t'es tombé dans mon piège et on va jouer un petit jeu voilà Mickey Tueur il se prend pour Ghostface un beau travail qu'il y a eu franchement on ne se casse même plus la tête en 2024 pour les tueurs et puis aussi c'est que là il fait encore un cliché dans les films d'horreur que franchement il faut arrêter de faire ça c'est que il faut le cliché de se séparer alors que dans tout 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 putain de film d'horreur se séparer est la mauvaise chose et il ne se sépare pas en deux il faut vraiment six groupes de un chacun part de son côté six groupes de un et ça encore une fois c'est encore un cliché qu'on peut entendre dans le scrim et même dans chaque film d'horreur qu'au quoi il ne faut jamais 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 se séparer en solo il n'y a personne qui s'est rappelé de ce détail là il n'y a personne qui ne s'est rappelé de ce détail là mais vous voyez je suis un peu connaisseur de scrim dans chaque film d'horreur mais je sais qu'au quoi il ne faut jamais se séparer il faut toujours rester groupé ne jamais se séparer dans un film d'horreur est-ce qu'à un moment donné est-ce qu'ils vont capter le concept en fait est-ce qu'ils vont capter qu'au quoi en faisant ça tu donnes l'avantage au tueur comme ça il peut tuer tac 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 et tout ça voilà quoi ils font exprès de ne pas comprendre les clichés de ne pas travailler un peu les clichés des films d'horreur pour éviter d'en faire trop et non ils le font donc c'est pour ça que le tueur s'en sort facilement ah bah tiens parlons de tueur on va en parler ici de Mickey Mickey tueur alors là en termes de design j'avais dit c'est fainéant le mec le mec a un un haut de l'équipe de hockey et il a un masque Mickey voilà rien de plus rien de moins pour se dire on va pas se casser la tête on va faire un costume qui va coûter je sais pas moi 5 euros et puis voilà quoi j'ai l'impression de voir la même chose avec Mickey avec Winnie Winnie et Mickey ils ont la même chose c'est des costumes qui vaut 5 euros 5 euros que tu peux retrouver dans une boutique de farce et attrape au coin de la rue voilà c'est simple un survêtement un pull un masque de personnage de dessin animé on est bon voilà mais ça encore une fois le design de Mickey c'est un costume que tu mets pour Halloween c'est un costume que tu mets pour Halloween mais tu mets pas ça pour un tueur pas un tueur c'est ridicule tout le long du film je l'ai trouvé ridicule le mec avec son masque mais j'ai pas eu peur une seule fois ça je l'ai dit direct ça je l'ai dit direct c'est que le film il fait pas peur avec ce tueur il fait pas peur du tout aussi c'est que le mec quand il a son masque il parle quasi pas et quand il fait qu'il parle pas putain putain j'avais l'impression de revoir un ersatz de Michael Myers un ersatz de Michael Myers c'est de Ghostface ah on est bon oh là on est bon ah on est bon on est bon dans ce putain de film d'horreur on est bon bref un ersatz de Michael Myers c'est à dire qu'à un moment t'as une salle dans un bar il est surpente de se faire casser la gueule par 4 mecs et le mec il tourne sa tête et tout ça il fait oui il fait non sans me dire un mot malgré qu'à un moment on l'entend parler mais pour moi c'est pas lui qui parle c'est l'espèce de démon qu'il possède je ne sais pas quelle connerie voilà et puis on apprend des choses c'est que déjà il a un point faible c'est à dire qu'il a peur de la lumière la lumière les flashlights ou je ne sais pas quoi et alors là je suis étonné de voir ça mais ça c'est du gros foutage de gueule parce que là je m'étais dit c'est quasiment impossible tu vois vraiment dans le film le mec attention roulement de tambour le mec peut se téléporter et c'est pas une blague il peut vraiment se téléporter c'est à dire qu'à un moment il arrive près de toi pouf il ploppe un tueur bidon avec un masque il peut se téléporter oh putain je suis à deux doigts de casser des choses rien qu'en entendant ça rien qu'en entendant parler de dire des conneries pareilles j'ai envie de casser quelque chose je sais pas quoi putain la vie de ma mère il vaut prendre du cristalline dans la gueule je vois ce que je vous le dis il vaut prendre du cristalline dans la gueule avec du coca tu vas voir ça va piquer des yeux putain un mec bidon comme ça il peut se téléporter à coup il est là pouf il est là-bas puis après pouf il est là-bas pouf il est là-bas puis là puis là voilà tiens 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 tu le vois ça tu le sens oh ça m'énerve ça m'énerve des conneries pareilles alors genre ça c'est ici toutes les séquences qu'il fait t'as une scène où il apparaît devant chaque jeune vu que quand les jeunes ils sont cons ils se dispersent par ils font 6 groupes de 1 ils font 6 groupes de 1 et donc du coup le mec apparaît chaque fois devant eux et à un moment tu vas te dire les jeunes vont sûrement avoir peur d'eux non à chaque fois c'est désamorcé par une putain de blague on dit ça oh putain mec t'es pas drôle franchement avec ton masque t'es ridicule ou encore un qui dit ah mais non Paul c'est pas drôle ce que tu fais là voilà que des phrases pareilles quand ils croisent le tueur que des phrases comme ça ça m'énerve ça m'énerve tellement quoi j'ai oublié quelque chose à un moment donné tu vois les jeunes je vais me le dire là à ce moment là à un moment donc du coup les jeunes qui se dispersent et qui croisent le tueur comme ça chacun de leur côté ça m'énerve tellement il y a aussi une séquence qui m'avait vraiment fait chier enfin pas une séquence c'est leur idée c'est qu'à un moment les jeunes ils ont fait la même connerie comme dans Winnie the Pooh c'est à dire que ils décident de mettre tous les téléphones de côté genre ils vont les mettre dans un sac ou quoi que ce soit et ça c'est la chose qu'il ne fallait pas faire qu'il ne fallait pas faire parce qu'un téléphone ça peut te sauver la vie et donc du coup à un moment quand tu as une qui va chercher les téléphones le mec les a remplacés par des jouets voilà voilà je ne vais pas m'énerver plus je ne vais pas m'énerver plus sur ce putain de film oh ouais oh putain cette séquence là j'avais envie de tout casser à un moment tu as une séquence où tu as une meuf qui teste un casque vert et donc du coup tu as le tueur qui arrive derrière il arrive derrière en s'approchant et le mec s'amuse genre il s'amuse à faire taper sur l'épaule à toucher les cheveux à prendre un couteau pour toucher ses cheveux faire toucher l'épaule de la meuf avec la lame à un moment le mec s'approche sa lame près de la gorge de la meuf et le mec se retire et hop il disparaît et aussi grosse connerie c'est que le mec il se pose je suis sûr qu'il se dit comment ça c'est qu'elle ne me voit pas parce que le mec il arrive il est vraiment devant elle alors que la meuf elle a un casque vert il arrive devant elle comme ça et le mec il fait pour se dire hé oh tu me vois alors non seulement il a un pouvoir de merde mais en plus il est con il est con moi tu me mets j'ai ma playstation VR à terre tu me mets ça sur la tête comment tu veux que je le sache s'il y a quelqu'un devant moi comment tu veux que je le sache comment tu veux que je le sache et le mec aussi est con parce qu'il a 15 fois l'occasion de tuer la meuf le mec il ne fait pas il en profite pour la toucher et tout ça le mec il a 15 fois l'occasion de tuer la gondesse le mec il ne fait pas à un moment je pensais qu'il allait vraiment le faire non il se retire ça me fatigue ça me fatigue des trucs ainsi et aussi t'as une séquence enfin non pas une séquence tout le film et ça ça m'énerve il n'y a pas de meurtre dans ce film là enfin on te dit qu'il y en a mais c'est hors champ donc encore une fois comment veux-tu que j'appelle ça un film d'horreur comment tu veux que j'appelle ça un film d'horreur si tu ne me montres pas les meurtres à l'écran non mais qu'on m'explique regarde je vais m'approcher je vais m'approcher de la caméra non mais explique-moi tu fais un film d'horreur tu n'as pas de meurtre comment tu veux comment tu veux que j'appelle ça un film d'horreur comment tu veux que j'appelle ça un film d'horreur si les meurtres sont hors champ et puis aussi c'est dans ce film là s'il n'y a pas de meurtre et bien en même temps il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang qui coule c'est un film d'horreur pour bisounours c'est un film d'horreur bisounours et puis aussi ce qui est chiant c'est que le montage est fait au couteau parce que à chaque fois le film est entrecoupé par les séquences d'interrogatoire de Rebecca ça devient relou au bout de 5-6 fois voire 8 ça fait ça non-stop et ça casse le rythme du film franchement arrêtez avec ça arrêtez arrêtez avec ces conneries arrêtez avec ces conneries là parce que ça c'est le genre de choses qui m'énerve un montage comme ça c'est au couteau encore une fois ça a été donné par un mec qui bouffait des chips et m'atteint un film porno à côté voilà alors ah oui ça c'est ce que je m'étais dit quand j'ai visionné le film à la fin alors t'as un tueur qui est dans une salle d'arcade déguisé en personnage en personnage qui est un animal et il trucide des jeunes ça vous rappelle rien moi aussi ça me rappelle FNAF encore une fois mais oui mais oui mais oui ils se cachent même plus pourquoi ils sont en train de copier FNAF parce que en voyant un mec tué avec un couteau et tout ça qui trucide des jeunes j'ai l'impression de revoir William Afton dans son costume de Spring Bonnie en train de trucider des gamins voilà j'ai l'impression de voir ça c'est clairement ça ce film c'est à la fois un plagiat de Scriv de Michael Myers et de FNAF c'est un mélange des trois ils sont vraiment casse-couilles à faire des films pareil franchement ils sont vraiment casse-couilles mais on a un plan qui repense à FNAF à un moment tu as un plan sur une caméra où tu vois le tueur qui regarde comme ça bon ça c'est vrai que le plan était sympa mais ça fait plagiat de FNAF quand même encore heureux qu'ils n'ont pas mis une séquence où tu as des jeunes qui utilisent des caméras pour savoir où est le tueur alors là parce que là je pourrais te dire que là ça aurait été FNAF pardon ça aurait été FNAF à 100% il n'y aurait qu'un tueur il n'y aurait pas d'animatronique c'est juste un tueur bon et pour finir j'arrive vers la fin de toute façon on est bientôt vers la fin le but du tueur enfin le but ici pour les jeunes c'est de choper le tueur et comment ils le font en le piégeant avec de la lumière et on apprend qu'en fait s'il y a de la lumière il ne peut pas se téléporter je pense qu'encore une fois l'Oscar de film le plus débile et les personnages les plus cons de l'humanité ce sera décerné au casting de ce film le mec est piégé à cause de la lumière et il ne peut pas se téper il ne peut pas se téper franchement c'est insupportable c'est insupportable et encore ce n'est pas fini à un moment tu as Alex qui se va se faire tuer et c'est le meurtre le plus gore de tout le film on la voit se faire arracher la tête carrément c'est le meurtre le plus gore de tout le film enfin le seul et c'est le dernier et les jeunes sont tous choqués et t'en as un de nulle part il sort cette phrase là il dit oh genre j'ai même pas pu sortir avec elle je fais quoi là ? je pousse un coup de gueule ou je pousse un énorme coup de gueule là ? le mec il voit pourquoi une meuf se fait tuer devant elle enfin devant lui et il dit oh non j'ai pas pu sortir avant quel dommage et puis aussi on dit pourquoi Rebecca elle s'en est sortie sauf que les jeunes l'ont laissé dans la salle enfin dans la le stand de laser ou je ne sais pas quoi là et les autres les trois autres elles ont vu pourquoi Alex s'est fait buter mais on les revoit pas à la fin on les revoit pas à la fin simplement parce que à peine Alex s'est fait tuer le mec dit oh j'ai pas pu sortir avec elle et tout ça et là boum les crédits donc on sait pas comment ils ont récupéré Rebecca on sait pas si les trois autres ont survécu c'est un enfer ce film là n'a aucun sens tout est fait à l'arrache franchement tout est fait à l'arrache et de toute façon on va conclure ceci parce que j'en ai j'en ai plein le cul franchement ça m'énerve déjà donc Mickey Mousetrap ou The Mousetrap démarché je sais pas quoi mon cul sur la commode c'est un film qui franchement je le chie à la gueule je vous demande de bien écarter ta bouche pour que je puisse bien chier une belle diarrhée dans ta bouche ce film là il y a rien qui fonctionne franchement un film bidon non-stop on repose vraiment sur les clichés les plus exagérés du cinéma d'horreur c'est un film qui pour moi ne peut pas exister n'aurait même pas dû exister franchement c'est un film qui n'aurait pas dû exister c'est un film qui déjà le but de faire en sorte à ce que Mickey soit un tueur pourquoi pourquoi et en plus c'est même pas Mickey c'est un mec qui porte un masque et à la fin le mec il s'en sort le tueur il s'en sort mais il se tp et on le revoit plus voilà on en est là quand même 2024 on prend des personnages de Disney pour en faire des tueurs comme ça on se dit ça va réclamer du podium give me my money voilà voilà et ben je suis pas content que t'as pas diffusé ça au ciné parce que tiens j'aurais même pas dépensé mon argent pour voir ce tas de merde voilà et d'ailleurs pour ceux qui se demandent comment je l'ai vu c'est en fait je l'ai vu sur un site de streaming voilà je l'ai vu sur un site de streaming par contre je l'ai vu en VO sous-titré en anglais voilà il est pas en sous-titré français je l'ai vu sous-titré en anglais mais bon au moins j'ai quand même vu le film c'est déjà ça et si vous voulez voir ce film là marquez-moi un message sur Instagram vous me dites pourquoi vous avez vu ma vidéo critique et à ce moment là je vous filerai le lien si vous souhaitez voir le film voilà mais personnellement je vous conseille pas de le voir parce que pendant 1h20 vous allez vous faire chier franchement vous allez vous faire chier mais si vous voulez le voir et donner votre propre avis là pourquoi pas on peut parler à faire qui me fait extrêmement plaisir bref la note pour ce film de merde ah bah mon coco je peux te dire que tu vas rejoindre ton pote Winnie Lorson parce que là tu te choppes la même note que lui à savoir 1 sur 20 voilà tu te manges la même note c'est un film de merde franchement je prends pas le concept au sérieux franchement même le concept se prend même pas au sérieux franchement donc ce film c'est de la merde franchement voilà 1 sur 20 c'est bien fait pour ta gueule et ce qui paraît c'est pas fini c'est pas fini regarde ils ont accepté de faire une suite sauf qu'ils vont rajouter le personnage de Minnie putain ce genre de choses ça m'énerve ça m'énerve tellement ça m'énerve ça m'énerve je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je suis allé m'allonger sur mon oreiller et hurler un bon coup alors quoi donc j'espère que cette critique horrifique vous a plu si c'est le cas mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer aussi abonnez-vous parce que ça t'inquiète également mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés alors faites attention car je vous ai à l'oeil et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas le grand maximum à tout ce qui vous plaise et profitez de la vidéo si elle est extrêmement importante il ne faut surtout pas la gâcher c'est moi qui vous le dit c'est moi qui vous le dit allez à plus tout le monde salut à tous oh oh putain ta gueule putain Mickey s'empare de moi maintenant